Chasse aux espions et aux cellules terroristes en Iran Le président iranien Hassan Rouhani et son gouvernement ont été reçus par l'ayatollah Khamenei ce mercredi 28 août 2018. Reuters Selon le ministre iranien des renseignements, Mahmoud Alavi, des dizaines d'espions ont été arrêtés par l'Iran. Le ministre du renseignement explique que son pays est la cible de tentatives de déstabilisation. Mahmoud Alavi, qui a accordé un entretien à la télévision d'État, a indiqué par ailleurs que les autorités avaient entrepris une campagne visant à empêcher les binationaux à occuper des fonctions officielles. Avec notre correspondant à Téhéran, Syavosh Ghazi Le ministre iranien des renseignements n'a pas précisé sur quelle période ces « et espions » ont été arrêtés ni pour quel pays ils travaillaient. « Nous avons arrêté de nombreux espions et traîtres travaillant dans les centres sensibles et nous surveillons d'autres », a déclaré le ministre des renseignements. « À la fois financièrement et par d'autres moyens, nos ennemis tentent d'obtenir des informations sur notre pays », a affirmé Mahmoud Alavi lors d'une interview accordée à la télévision d'État. « Les binationaux excluent des postes officiels ces dernières années, l'Iran a exécuté plusieurs personnes condamnées pour espionnage au profit d'Israël ou encore les États-Unis. Heureusement, notre section de contre-espionnage est l'une des plus fortes de notre ministère », a ajouté Mahmoud Alavi. Le ministre du Renseignement iranien a par ailleurs indiqué que les autorités avaient engagé une campagne pour que les citoyens ayant la double nationalité n'occupent plus de fonctions officielles, ce qui est interdit par la loi. « Cette répression sur les binationaux, c'est que le régime a besoin de boucs émissaires. À chaque fois, il prend une nouvelle partie de la population comme cible. Une fois ce sont les femmes, à ensuite les jeunes, après les minorités ethniques, religieuses. » « Aujourd'hui, ce sont des binationaux. » Manachira, le spécialiste de l'Iran et directrice d'études à l'Institut des sciences et de théologie des religions de Paris 29, 8, 2018 par Samibou Khalifa écoutait des cellules terroristes démantelées. « Enfin, il a ajouté que 230 cellules terroristes, qui voulaient mener des opérations armées, ont été démantelées par les autorités depuis un an. Nous avons réussi à déjouer des attaques visant les universités et le métro, de Téhéran, a déclaré le ministre des Renseignements, ajoutant qu'à l'époque ces services n'avaient pas donné d'informations sur ces ténatifs d'attaque. « Enfin, il a ajouté que le groupe Etat islamique restait une menace pour l'Iran. La société iranienne est explosive, le régime ne parvient pas à contrôler la situation, l'économie est en chute libre, les Iraniens dans leur écrasante majorité vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays riche comme l'Iran. » La réponse que donne la République islamique à cette contestation c'est la répression, l'arrestation et la prison. Manachira le « La répression » est « La réponse classique de tous les régimes autoritaires » 29.8.2018 par Sami Boukhalif a écouté.